bienvenue à tous aujourd'hui on accueille mélanie richard qui est la créatrice du site wonder wide queen.fr elle est coach marketing spécialisé en acquisition automatique du coup normalement là vous êtes en train de vous dire chouette génial parce que oui vous aussi comme tout le monde vous voulez acquérir des clients en automatique donc ça va être le sujet de cette masterclass comment attirer des clients sans passer à des heures à faire sa promo mélanie je vais te laisser te présenter parce que tu as une histoire assez assez particulière tu es passé d'un job de caissière à aujourd'hui être entrepreneur et déjà rien que d'en savoir un peu plus sur ton parcours va beaucoup aider des gens donc on va commencer par ça faire les présentations et après tu as cinq conseils à nous donner donc mélanie merci d'être là bienvenue et si tu veux bien te présenter un peu plus bah du coup tu as un petit peu tout dit ta vie elle se résume pas à ton ancien job de caissière oui j'ai beaucoup de chats et j'aime bien jouer aux sims aussi si ça intéresse quelqu'un tu joues à quoi tu joues à quoi comme tu dis c'est vrai qu'il y a il y a deux ans de ça en fait j'étais 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 juste excuse moi mélanie du coup j'étais curieux tu joues à quoi comme jeu t'as dit que tu joues les sims 4 et les final fantasy c'est mes péchés mignons j'avoue ok ok à toi tu es du genre old school quoi oui je suis un peu rétro là dessus j'ai vu ton ta chaise de gamer je me suis dit elle c'est call of duty tu vois je suis nulle la call of duty c'est une catastrophe j'arrive pas genre on a besoin de quelque chose de lent ou voilà faut pas trop m'en demander quoi une réflexion je pense allez bon écoute je te coupe plus présente toi si tu veux bien à notre audience bah justement comme tu l'as dit il y a 3 ans de ça maintenant pas 2 ans il y a 3 ans de ça j'étais caissière et en fait je me suis retrouvée au chômage suite à cette expérience là et du coup j'en ai profité pour lancer mon entreprise puisque c'est vrai que quand t'es au chômage en tout cas à l'époque où moi je m'étais lancée c'est à dire il y a 2 ans de ça c'était vraiment un gros avantage pour te lancer parce que t'avais plein d'aides de l'état etc et t'avais des réductions de cotisations sociales peu importe ce que ça veut dire ça avait l'air et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer parce que c'est vrai que j'avais déjà enfin déjà comme un petit peu tout le monde je pense qui écoute le sommet solopreneur bah je m'étais renseignée à gauche à droite je savais qu'il y avait des gens comme toi notamment que j'avais suivi à l'époque qui vivaient de la réactivité en ligne et c'est vrai que peut-être que quelque part je me disais ouais mais moi qui suis caissière qu'est-ce que j'ai à apporter là-dedans quelle expertise j'ai, quelle légitimité j'ai à venir dire aux gens hey venez on va lancer un business en ligne et j'étais assez surprise parce que finalement je me suis lancée dans cette voie là parce que j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était make money online web entrepreneuriat etc sans pour autant avoir l'expérience et on entend souvent dire que c'est des thématiques tu sais qui sont un peu bouchées je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça et c'est vrai que moi je m'attendais peut-être à ce que ce soit un petit peu plus difficile que ça parce que au bout de quelques mois seulement j'ai réussi à vivre vraiment complètement de mon blog et du coup de gagner mon ancien salaire de caissière qui était peut-être certes pas très élevé mais c'était quand même un gros challenge et dès que j'ai vu que c'était possible du coup je me suis vraiment mis à fond dedans et j'ai mis un petit peu de temps à me trouver et c'est aussi là-dessus que j'aimerais insister parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut lancer un business en étant sûr à 200% de ses idées en ayant le meilleur positionnement, le meilleur persona etc et je suis la preuve que finalement on peut se lancer en testant des choses à gauche à droite et ça fonctionne quand même et tout ce qu'on va apprendre derrière ça va juste venir renforcer tout ça et du coup je me suis un peu étalée mais tout ça pour dire que quand je me suis lancée j'avais peut-être pas forcément les bonnes priorités par rapport à ce que je voulais, mon objectif comme tout le monde c'était d'attirer beaucoup beaucoup de monde et je pense qu'on part tous dans cette idée-là de conquérir le monde finalement et j'ai mis du temps à comprendre justement que ce qu'il fallait c'était pas forcément que je fasse mon temps à essayer d'attirer du monde mais que j'attire surtout mes clients idéaux et que je le fasse de la manière la plus automatique possible parce que je me suis rendu compte que tout ce temps que je passais à essayer de faire ma promo à essayer de faire grandir mon compte Instagram ce genre de choses finalement c'était quelque chose qui me rapportait peut-être 10 visites sur le jour même mais sur le long terme ça avait pas autant d'impact que ce que je voulais tu vois et du coup je suis venue vous parler de ça parce que je pense que si j'avais compris ça au moment où je m'étais lancée j'aurais gagné beaucoup de temps bien sûr et surtout j'aurais déjà installé ce que j'ai installé aujourd'hui et j'aurais bien sûr eu quelque chose de plus gros à l'arrivée quoi donc voilà génial moi j'aimerais pour ceux qui te connaissent pas j'aimerais faire un rappel sur qu'est-ce qui a fait qu'en quelques mois t'as pu réussir moi j'étais là j'étais témoin j'ai vu comment t'as fait ça et en fait c'est beaucoup d'authenticité beaucoup de générosité beaucoup de relationnel et ça je pense que t'as tout compris tout de suite rapidement et ça il y avait un vide en fait c'était une époque une ère tout le monde était là je montre je montre mes qualités mes voitures je donne des conseils et toi t'étais vraiment dans le relationnel l'authenticité et ça ça a fait vraiment la différence est-ce que tu veux bien nous parler de ça sans fausse modestie tu vois avant qu'on attaque la suite comment toi tu t'y es prise au début je pense qu'il y a quand même une ironie que j'aimerais relever dans ce que tu dis quand tu dis que je suis dans le relationnel etc c'est que quelque chose qui me caractérise beaucoup c'est le fait que je sois très très introvertie et l'un de mes credos c'est j'aime pas les gens les gens sont nuls etc je suis vraiment sur moi-même mais j'ai pas forcément tu vois le je pense que ça se voit aussi sur ma tête j'ai pas la tête de l'entrepreneur etc je passe mon temps à jouer aux sims et ce qui est génial c'est qu'on peut être qui on est en fait sur internet et en faire une force parce que du coup je suis pas tu vois en fait ça rejoint un petit peu du coup pour le coup on va rentrer dedans dans l'un des conseils que j'allais donner justement lors de cette masterclass c'est le fait que en étant moi-même donc en étant une personne un petit peu bizarre peut-être pour être entrepreneur ça fait que je me démarque forcément des autres qui essayent d'avoir une image lisse et peut-être un petit peu trop parfaite qui est pas forcément un reflet de la réalité et c'est vrai que c'est pas une question de fausse modestie ou quoi mais en fait je suis juste moi-même avec mes défauts et mes qualités ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément apprécier ce que j'ai à proposer mais dans ce cas-là c'est pas grave ils partent et c'est ok et il y a beaucoup de gens qui vont avoir comment dire chez qui ce message va faire écho en fait parce qu'ils vont se dire ah mais moi aussi je suis introvertie et je pensais que le fait d'être introvertie et de pas forcément être dans l'échange dans le relationnel d'être très à l'aise socialement ça allait me bloquer dans le fait de créer des relations entre entrepreneurs etc on dit on dit c'est que je viens de dire ça à un sommet virtuel mais le fait est qu'on peut faire avec notre propre manière de parler avec notre propre manière d'être et même le fait de se lever à 13h etc c'est pas du tout quelque chose qui va bloquer les gens au contraire on va attirer plutôt une audience qui est en accord avec ce qu'on a à partager et avec qui on est c'est un peu comme si tu te faisais des amis en fait je t'avais déjà donné cette image-là la dernière fois au dernier sommet virtuel c'est un peu comme quand tu te fais des amis il y a des gens qui vont pas apprécier ce que tu fais il y en a chez qui ça va vraiment voilà ça va résonner et je pense que moi l'audience que je vis c'est plus une audience avec qui j'ai ce rapport-là et qui vient pas du coup me demander d'être l'entrepreneur parfaite je sais pas si j'ai parfaitement répondu à ta question mais c'est bien pour moi c'est génial et puis je trouve ça génial ce que tu dis c'est que si imagine que tu imagine que je dégoûte que je puisse dégoûter 90% des gens ils se disent ah il est horrible j'aime pas sa tête je supporte pas Lingen mais 10% des gens qui t'aiment c'est déjà des millions de personnes tu vois c'est sûr est-ce que c'est vraiment des gens que t'as envie d'attirer vers toi tu vois ce que je veux dire parce que moi au début je me disais oui j'ai envie que tout le monde soit content de ce que je fais j'ai pas envie qu'on me dise que c'est nul que c'est pas assez concret etc et chaque critique quelque part qu'on me disait je me disais ah ça va pas j'ai mal fait mon travail alors que finalement je portais de l'attention à des critiques des personnes qui finalement ne sont pas du tout dans ma cible tu vois ce que je veux dire on peut pas plaire à tout le monde finalement c'est là tout l'intérêt justement de cibler parfaitement qui tu veux qui tu veux attirer et surtout qui tu veux pas attirer parce que finalement c'est quand même assez relié quoi et ça et c'est aussi la beauté du web parce qu'il y a 20 ans on pourrait pas dire ça je veux dire si tu plais pas à ton voisinage t'es un peu mal barré quoi aujourd'hui avec internet il n'y a pas de frontière et on peut vraiment dire ça alors qu'à une époque t'avais intérêt à essayer de plaire aux gens de ton village tu pouvais pas te dire aux gens de ton village on dirait qu'on vit au Moyen-Âge bah quoi avant internet il n'y avait pas de vide non ça n'existait pas il n'y avait pas d'électricité c'est vrai que ça a créé vraiment un nombre d'opportunités énormes et j'ai l'impression que même s'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ça c'est encore vachement sous-évalué parce que quelque chose qu'on s'imagine aussi et moi je ne suis pas du tout dans cette optique là c'est qu'il faut vraiment avoir une audience gigantesque il faut des milliers de personnes il faut qu'on urne notre nom dans la rue etc alors que pas du tout en fait qu'avec une toute petite audience finalement si encore une fois tu vises les bonnes personnes ça peut très très bien se passer pour toi génial bon allez attaquons les 5 conseils que tu as à nous donner parce que je pense qu'on va aller on va aller encore plus loin dans le sujet d'aujourd'hui donc allons-y alors du coup le premier je l'ai déjà un petit peu donné donc je vais peut-être me répéter là-dessus mais je vais renforcer un petit peu ce que j'avais à dire le premier je pense que c'est très important de comprendre ce que c'est que le branding et comment l'utiliser et comment le mettre en valeur en restant authentique comme tu le dis je pense que ce qui est génial avec internet c'est cet aspect personal branding on n'est pas une entreprise froide en fait on est des humains on est des personnes encore plus si on a un métier de coach ou quelque chose comme ça où il faut qu'on montre qu'on est des vraies personnes finalement et une des meilleures manières de faire en sorte que quand quelqu'un arrive sur ton site ou sur ta chaîne YouTube et se dise waouh cette personne là elle dégage quelque chose de différent par rapport aux autres je pense que ça se joue vraiment sur le branding et quand je dis branding je sais que la majorité des web entrepreneurs parlent de l'image qu'on dégage etc mais moi j'accorde une importance très importante pour le coup ça veut dire les choses c'est très important pour moi d'inclure là-dedans l'identité visuelle j'ai fait un constat tout bête quand je me suis lancée c'est que tous les blogs ou presque et tu vas appeler des coupables là-dessus sur le milieu du web entrepreneuriat etc choisissent tous une identité visuelle qui est composée de bleu de noir tu vois c'est des couleurs qu'on retrouve beaucoup alors bien sûr chacun a sa petite patte mais c'est vrai que moi j'arrive tu vois avec tout de suite des gros visuels bordeaux et noir etc avec une grosse couronne etc donc forcément ça ressort au milieu d'une liste de vidéos youtube ou ce genre de truc et je pense que ça c'est quelque chose qui fait que les gens se souviennent beaucoup plus facilement de moi ils se disent ok là je me souviens de ce site là chose qu'on peut encore une fois pas faire si on ferme un petit peu qui on est et qu'on se met en mode je suis parfait et j'ai pas envie de montrer qui je suis et on reste dans quelque chose de froid et je pense aussi que si on choisit une identité visuelle forte il faut faire quand même attention à ce que cette identité visuelle elle reflète nos valeurs parce que des fois on peut se retrouver à prendre des choses à gauche à droite sans pour autant que ça ait de sens et du coup on se trouve avec une identité visuelle qui a pas du tout de rapport avec ce qu'on fait là j'ai un rapport très très lointain avec le Wonderwell Queen mais j'en ai quand même un quelque part et du coup ça fait que ça prend sens en fait et que l'ensemble est cohérent et qu'on se dit pas qu'est-ce que c'est que ça voilà ça n'a pas de sens donc ça c'était vraiment mon premier conseil misez à fond sur qui vous êtes et n'ayez pas peur d'être qui vous êtes on a tous des défauts moi je me lève à 13h des fois et j'ai aucune honte à l'admettre ça m'empêche pas d'être entrepreneur ça m'empêche pas de bien gagner ma vie ça m'empêche pas d'être je l'espère une personne très bien et vous aussi vous pouvez mettre en avant qui vous êtes et accepter qui vous êtes moi ça m'a beaucoup aidé à accepter qui j'étais justement de me rendre compte que le branding ça avait une importance telle dans mon entreprise en fait je pense que ça peut faire le même bien à n'importe qui voilà c'est cool que tu parles de branding et merci pour ton conseil deuxième conseil le deuxième conseil et ça aussi c'est quelque chose que je voyais pas à mes débuts c'est qu'il faut toujours viser du travail sur le long terme souvent quand on se lance on fait un peu n'importe quoi en fait parce qu'on essaye tout on sait pas ce qui fonctionne on a entendu l'autre nous dire qu'il fallait faire ça et l'autre nous dire qu'il fallait faire le contraire et du coup on fait plein de choses différentes mais on se pose pas assez la question de ok qu'est-ce qui va encore me rapporter dans un an dans 5 ans dans 10 ans et c'est normal parce qu'on a pas encore créé quoi que ce soit à cette heure-ci mais je pense que c'est important de tenir compte de ça spécialement quand on crée ses premiers contenus une erreur que je vois beaucoup chez les personnes que je coache c'est que quand ils se lancent ils se mettent tout de suite à fond dedans ils mettent tous les efforts nécessaires ils créent du contenu on veut tu en voilà et c'est une erreur que j'ai faite aussi mais ils créent du contenu sans but précis et sans savoir sans se poser cette question de est-ce que dans 5 ans mon contenu sera encore bon ou est-ce qu'il faudra que je supprime tout et que je recommence à zéro il y a plusieurs articles sur lesquels j'ai fait cette erreur-là de parler de choses qui fonctionnaient uniquement sur des périodes déterminées et je pense que c'est une erreur parce que quand on devient entrepreneur on n'a pas envie de stagner on a envie de toujours évoluer et la meilleure manière d'évoluer c'est de poser ce genre de pierre qui nous rapporte sur le long terme je ne sais pas si la métaphore était assez claire ouais mais du coup comment tu concilies court terme et long terme parce que c'est pas facile quelquefois il faut faire des actions en fait souvent tu ne sais pas ce que tu ne sais pas aujourd'hui tu as le recul et d'analyser mais quand tu es dans le feu de l'action tu ne sais pas si c'est bon ou pas comment tu fais pour savoir quelque chose que je remarque beaucoup et c'est peut-être une idée reçue je ne connais pas tout sur la planète je me base sur ce que j'ai comme retour de mon audience c'est que la plupart des gens le font sans réfléchir justement le simple fait de leur dire de juste se poser la question en fait quand on fait quelque chose est-ce que vraiment ça vaut le coup ou même juste de se dire ok combien ça me rapporte cette action tu vois un exemple typique que là j'ai en tête c'est que j'ai beaucoup de clients qui passent un temps fou à créer des publications Instagram et vraiment des heures et des heures et à publier à créer des choses incroyables etc et ils ne se demandent pas quoi faire de ce contenu là ils n'ont pas conscience vraiment tout de suite de ah c'est vrai que c'est un post Instagram ça va me rapporter 10 visites et ils n'ont même pas les outils ou même le réflexe de vérifier exactement combien ça leur a rapporté ça c'est une erreur qu'on fait beaucoup c'est que on regarde nos statistiques pour savoir combien de vues on a fait combien de visites on a mais on ne regarde pas en fait les statistiques qui sont rattachées à ce qu'on fait tu vois il y a beaucoup de gens quand je leur dis ok ça te rapporte combien de visiteurs sur Instagram qui me disent ah je ne sais pas j'en ai aucune idée mais je continue à le faire et ça continue à me prendre 3 heures par semaine mais je continue à le faire et ça c'est une erreur je pense qu'il faut surtout mesurer en fait tout ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on se rend compte si une technique fonctionne ou pas et il ne faut surtout pas perdre son temps sur des choses comme ça qui nous font perdre du temps après bien sûr comme tu dis on ne peut pas deviner que c'est du long terme si jamais on ne l'a pas testé avant mais je pense que dans cette phase de test qui manque la plupart du temps c'est ce moment où les gens se disent ok je me fixe 2 semaines pour tester ça et au bout de 2 semaines je regarde les chiffres les vrais chiffres pas mes impressions à moi en tant qu'être humain pas du tout objectif vraiment les chiffres statistiques que j'ai récoltés et par rapport à ces chiffres je prends une décision si je continue à faire ça ou si j'enlève la stratégie donc après il y a toujours une phase de test qui est inévitable mais je pense qu'il faut quand même prendre ce recul là et c'est vrai que si on ne nous le dit pas on n'a peut-être pas le réflexe tout de suite parce qu'il y a tellement de choses à penser finalement que ça on n'y pense pas nécessairement quoi ok génial et comment t'inclues le fait d'automatiser le fait de trouver des clients dans les conseils que tu viens de présenter bah justement ça je vais y venir je garde le meilleur ok ok ça marche le meilleur des conseils et le plus important est quelque chose qui comme tous les meilleurs conseils va de soi quand on va le dire vous allez tous me faire mais oui bien sûr ok bon on attend c'est la fin watch time c'est ça exactement mais puisque tu parles d'automatisation c'est super parce que c'est une méga géniale transition pour mon troisième conseil qui est justement d'automatiser un maximum de tâches qui vous prend 5 minutes une erreur que je faisais beaucoup et qui me faisait perdre un temps fou et qui m'empêchait justement de me concentrer sur ce qui me permet d'attirer des clients c'était de me dire enfin de faire plein de petites choses à gauche à droite mais des fois des choses insignifiantes et de me dire bah c'est pas grave de toute façon ça prend 5 minutes ça ne coûte rien tu vois ce que je veux dire tu dis bon allez poster une story sur Instagram ça prend 5 minutes c'est pas grave je vais le faire etc et finalement on se retrouve avec plein de petites tâches comme ça et bah quelque chose que j'ai fait qui a vraiment tout changé dans mon business il y a quelques mois de ça c'est la découverte de Zapier je sais pas si tu utilises Zapier pour tes tâches mais ça va pas autant que je le devrais donc vas-y je suis allée écoute alors moi j'utilise Zapier pour 2 fonctions enfin ouais même 3 fonctions principales donc la première ça va être la promotion c'est à dire que moi actuellement je fais aucune promotion sur mes articles tout est fait automatiquement à 200% et bah moi j'ai juste à publier mon article etc et déjà rien que ça sachant que là dedans je compte LinkedIn Twitter Facebook Instagram Pinterest tout ça c'est du contenu qui est posté automatiquement donc quand je poste un article j'ai 5 promotions automatiques qui se déclenchent et qui me rapportent quand même des visites dont j'ai même pas à m'occuper le lien il est partagé sur les réseaux sociaux juste pour que les gens comprennent bien c'est ça exactement et rien que ça déjà c'est encore une fois des petites tâches parce qu'on se dit ouais partagez sur Facebook 5 minutes partagez sur Instagram 5 minutes mais tout ça mis bout à bout ça m'a fait gagner des heures de travail sur un mois sur une semaine j'ai pas les chiffres exacts en fait mais je sais que niveau de mes process ça a vraiment calmé beaucoup de choses et on a cette idée de promotion automatique parce que je suis quand même présente sur tous les réseaux sociaux et ces réseaux sociaux là ils grandissent finalement naturellement sans que j'ai rien à faire et j'ai juste à dire aux gens hey venez j'ai fait ma pub ouais c'est génial et puis ça t'économise au delà du temps ça t'économise de l'énergie parce que c'est fastidieux d'aller sur chaque plateforme et de publier un à un quoi donc ça te une grosse erreur que les gens font encore une fois j'ai donné l'exemple d'Instagram parce que c'est l'exemple le plus parlant j'ai plus du tout le même rapport que j'avais Instagram il y a deux ans et c'est normal parce que quand on est sur internet les techniques évoluent il y a deux ans de ça Instagram c'était the place to be il n'y a pas de problème là aujourd'hui moi à titre personnel je pense que c'est plus le cas moi j'ai l'impression que c'est une plateforme qui est en déclin et que ce serait une erreur de passer beaucoup de temps dessus et je pense que c'est typiquement le genre de tâches qu'il faut automatiser avant de commencer à chercher des stratégies plus poussées dans tous les sens parce que les gens se gaspillent du temps alors qu'il y a plein de choses beaucoup plus importantes que ça à faire après Zapier bien sûr m'aide pour la promotion à ce niveau là mais il m'aide aussi sur toutes les tâches d'organisation c'est à dire que Zapier automatise aussi toutes mes to do list donc je sais toujours ce que j'ai à faire quand j'ai à le faire et je n'ai même pas à me poser la question parce que c'est Zapier qui gère ça avec les applis et le troisième usage de Zapier et c'est aussi là peut-être que ça a fait toute la différence c'est que Zapier a enlevé toutes ces petites tâches techniques tu sais les petits clics à gauche à droite le fait d'uploader une vidéo le fait de déplacer enfin de duploader une image ou ce genre de truc tout ça j'ai pu l'automatiser avec Zapier ce qui fait que maintenant mon travail c'est principalement de juste créer du contenu et le contenu se publie tout seul fait sa promo tout seul et moi je n'ai plus rien à faire en fait et c'est là dessus en fait du coup que je voulais inciter parce que je pense que c'est l'une des meilleures manières de travailler je pense parce que la majorité des entrepreneurs se lancent pour créer plus que pour faire des petites choses techniques comme ça sur lesquelles finalement on passe plus de temps que nécessaire donc voilà c'est génial il y a un truc qui m'a quand même un peu intriguée tu as dit qu'Instagram était en déclin et du coup tu recommandes une autre plateforme toi en 2020 moi je pense que la plateforme en tout cas pour un blog là je parle vraiment juste dans le blogging en tout cas ce serait Pinterest en termes de temps passé et même en termes d'automatisation parce que bien sûr Pinterest aussi est automatisé le réseau social qui me rapporte le plus de visites et qui m'a toujours le plus rapporté de visites c'est Pinterest donc je pense que le plus intéressant reste encore aujourd'hui Pinterest et comme tous les réseaux sociaux il y a de fortes chances que d'ici deux ans ce ne soit plus le cas donc dépêchez-vous vite génial merci donc Zapier c'est impressionnant comment on t'automatise tout ça et du coup est-ce qu'on passe au quatrième conseil ou ? oui bien sûr moi je suis toujours le quatrième conseil c'est un conseil qui va par contre pas s'adresser à tout le monde et c'est vrai que c'est une manière peut-être un petit peu unique que moi j'ai de travailler et que j'aime beaucoup c'est ce que j'appelle le batching le batching je ne sais même pas si ça se dit comme ça mais moi je dis ça je vais batcher le batching c'est le fait de faire en fait les choses à la chaîne comme j'ai que la création finalement à gérer je m'arrange en fait pour publier tous mes articles d'un seul coup enfin pour planifier tous mes articles d'un seul coup bien sûr et je pense que c'est aussi l'une des meilleures manières d'être productif et efficace dans ce qu'on fait et aussi le meilleur moyen d'attirer du trafic parce que moi je suis convaincue d'une chose par rapport à ce que j'ai ce que j'ai mis en place pendant deux ans c'est que les périodes où je publiais du contenu de manière régulière et de manière presque quotidienne ça a toujours été les moments où j'avais le plus de résultats sur mon business on va pas se mentir plus on crée et plus on a de l'impact chez les gens plus on apporte de la valeur aux gens et plus forcément notre entreprise elle grandit elle prospère c'est un cercle vertueux sauf que le problème c'est que créer tous les jours pour moi c'est une difficulté je sais pas si t'as la même que moi mais écrire des articles sur mes jours c'est compliqué ou même créer des vidéos etc moi j'ai besoin d'avoir des jours off des fois ou même des périodes de deux semaines où je filme pas où j'écris pas parce que j'ai pas envie et c'est comme ça et le fait de justement faire ce travail là à la chaîne ça me permet deux choses donc ça me permet de me débarrasser de ça et d'avoir toujours de l'avance sur mes contenus là au moment où je parle j'ai trois mois d'avance sur mes articles c'est génial c'est impressionnant dis-toi qu'en plus ça a été fait en une après-midi mais je ne révèlerai pas tous mes secrets ici génial mais du coup alors comment tu tu organises donc il y a l'écriture des articles que tu fais de manière groupée il y a quoi d'autre que tu fais de manière groupée après ça va être plus aussi peut-être tout ce qui est visuel création de plans recherche de concepts en fait toutes les 12 semaines comme pas mal d'entrepreneurs je m'organise sur trois mois toutes les 12 semaines j'organise une sorte de semaine en fait où je prépare tout et où justement je batch tout c'est-à-dire qu'une semaine dans mon mois je sais que je ne suis pas disponible pour mes clients je ne suis pas disponible pour quoi que ce soit et le travail pendant une semaine c'est de faire du contenu à la chaîne ce qui me permet en fait finalement de souffrir entre guillemets une semaine et d'avoir trois mois pépouze où si j'ai envie d'écrire j'écris et si je n'ai pas envie ce n'est pas grave j'ai de l'avance donc c'est quand même plutôt agréable comment tu en as arrivé là parce que tu ne fonctionnais pas comme ça au début comment petit à petit tu as évolué vers ce genre de fonctionnement j'ai toujours voulu avoir un rythme très soutenu parce que dans ma logique encore une fois c'est une de mes convictions personnelles plus on crée de contenu et plus forcément on plante de graines en fait finalement moi j'ai toujours voulu créer beaucoup de contenu mais au début quand je me suis lancée je créais beaucoup de contenu mais ça m'épuisait complètement en fait j'étais mais rincée je ne m'en sortais pas et aussi c'est peut-être parce que je commençais tout juste à me mettre dedans et je n'avais pas cet esprit de découper les tâches et je n'avais surtout pas compris que le focus c'est la clé c'est-à-dire que moi je me disais ouais le focus c'est pour les autres moi je fais deux choses en même temps il n'y a pas de problème moi je préfère être polyvalente ça m'ennuie de faire la même chose pendant une durée indéterminée je pense à 50 trucs en même temps etc et le fait de en fait déjà de comprendre que c'était essentiel ça a mis du temps et ça a mis encore plus de temps parce qu'il a fallu que je comprenne que moi je n'arrivais pas à fonctionner comme ça et qu'il fallait du coup que je trouve ma propre manière de le faire parce que comme je t'ai dit moi créer tous les jours pendant des mois et des mois c'est pas du tout ma manière de fonctionner et je me retrouve dans du forcing en fait j'ai eu cette prise de conscience là qu'il fallait que voilà je trouve un moyen d'aller plus rapidement parce que j'ai eu un empêchement en été dernier je crois qui m'a empêché en fait de publier pendant un mois où j'avais plus le temps et du coup j'ai laissé ça de côté parce que j'avais d'autres choses à gérer et je me suis rendu compte que dans ma courbe qui était en train de monter tu vois ça a stoppé net la progression et je me suis dit ok je ne peux plus me permettre qu'il m'arrive quelque chose et que je ne sois plus disponible pour poster il faut que j'ai un maximum d'avance et il faut que je trouve un moyen de prendre de l'avance sans que ce soit une souffrance et sans que je travaille plus finalement qu'en étant salariée et en étant tu vois en train de souffrir quoi donc voilà je ne sais plus trop où j'en étais mais c'était oui c'est comment tu en es arrivé à mettre toutes ces procédures en place c'est ce mode de fonctionnement finalement qui est quoi tu as une superbe organisation en fait ouais franchement comme je t'ai dit ça s'est fait progressivement mais je pense que là le moment où tout a changé c'est le moment où j'ai compris que je ne pouvais plus être dispersée et que j'avais un gros problème de dispersion tu vois c'est à dire à l'époque où je n'avais pas encore cette organisation là j'étais organisée mais sur plein de modèles différents j'avais un agenda papier j'avais mon google agenda j'avais mon Trello j'avais Evernote j'avais 5 trucs partout en fait et finalement quand je devais me lancer dans quelque chose je ne me souvenais plus si j'avais noté la note dans un dictaphone ou si j'avais pris une capture d'écran d'une conversation enfin je ne me souvenais plus de rien en fait et du coup finalement je me retrouvais à passer plus de temps à chercher où j'avais noté mes idées mes informations à retrouver en fait mes process à voir où j'en étais à tout refaire parce que finalement ce n'était pas optimal et du coup ça me ralentissait énormément et ça m'empêchait d'ivoire clair surtout et je pense que c'est vraiment le moment où j'ai décidé de tout regrouper dans une seule et même application qui s'appelle Notion pour ceux que ça intéresse c'est disponible en version freemium et je vous le conseille c'est disponible sur App, Mac tout, partout et c'est génial et depuis que j'ai fait ça justement ça a tout changé dans ma manière de m'organiser dans ma manière de voir les choses et encore une fois cette histoire de focus c'est ça où je voulais en venir cette histoire de focus je la relis énormément au fait de batcher parce que quand tu fais tout le temps la même tâche à répétition tu deviens de plus en plus bon en fait dans cette tâche là et c'est comme quand tu tournes trois vidéos d'affilée la première elle est un peu hésitante et la troisième on dirait que tu as fait ça toute ta vie et c'est vrai que de découper les choses de cette manière là en gérant mon focus et ma concentration de cette manière là ça a vraiment fait toute la différence je pense voilà hyper impressionnant hyper impressionnant prochain conseil et bien on arrive au dernier je crois le conseil évident qui fait toute la différence si jamais vous ne trouvez pas de client c'est quelque chose qui va tout changer je pense et c'est pas de moi je vais rendre à César ce qu'il y a à César en fait ça vient de mon coach qui s'appelle Damon Pin si jamais quelqu'un le connait et c'est lui qui m'a inculqué ça et du coup je suis très reconnaissante pour ça parce que encore une fois c'est typiquement le genre de chose qui a fait toute la différence et qui m'a empêché justement de devoir aller courir après les clients et qui ont fait que les clients revenaient automatiquement chez moi quoi qu'il arrivait juste à cause de ça attention roulement de tambour ce truc là c'est tout simplement le fait de sur-délivrer quand on lance un business en ligne on tombe souvent dans ce questionnement de c'est quoi la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant comment je fais pour ne pas trop donner et souvent on a peur de trop donner et moi je ne suis pas d'accord avec ça et Damon Pin non plus je pense c'est à dire que plus on va proposer une valeur à laquelle les gens ne s'attendent pas et plus il va y avoir cet effet wow chez eux là l'exemple que j'ai envie de donner du coup c'est par rapport à mon abonnement des royales je vois ce que je veux dire mon abonnement des royales j'explique rapidement c'est un abonnement mensuel où à la base je proposais une formation par mois qui était débloquée tous les mois et actuellement je suis montée à deux formations et j'ai eu énormément de retours de mes clients qui m'ont dit quoi deux formations pour 99 euros par mois j'ai eu l'impression de te voler etc des clients qui m'ont carrément dit ça et c'est vrai que c'est un exemple il y a plein d'autres manières de surdélivrer mais rien que ça le fait que le client ait plus que ce à quoi il s'attendait à la base c'est quelque chose qui crée une fidélisation chez lui qui génère du bouche à oreille parce que forcément on a envie de dire à tout le monde ouais tu te rends compte j'ai payé que ça et j'ai eu tout ça c'est incroyable etc et je pense que c'est la meilleure manière en fait d'attirer des clients c'est déjà en choyant ceux que vous avez déjà et en leur donnant plus que ce à quoi ils doivent s'attendre une erreur qu'on fait c'est que dans nos pages de vente on veut surpromettre on veut voilà vous faire croire des fois un petit peu tout et n'importe quoi parce qu'on a envie de faire en sorte finalement que la promesse soit réelle et que vous ayez conscience de la valeur et moi je pense que c'est peut-être pas forcément la bonne manière de faire vaut mieux voilà faire une promesse un petit peu plus honnête et derrière avoir la bonne surprise de découvrir que la dix fois plus donc je pense vraiment que c'est une grosse différence et de ne jamais si jamais vous êtes dans une situation où vous vous dites ok j'ai l'impression de moi me faire avoir et de trop donner c'est que c'est bon signe et je pense que sur le long terme c'est typiquement ce genre d'attitude et ce genre de technique qui fait que une entreprise prospère en fait là où d'autres vont complètement se casser la figure en quelques années donc voilà simple mais efficace sur des livres et n'ayez jamais peur de trop donner et soyez compétent dans ce que vous faites bien sûr mais essayez toujours d'apporter le maximum et ne faites jamais de trop grosses promesses vaut mieux faire des promesses qui sont plus petites et faire des surprises plutôt que l'inverse voilà c'est génial c'est génial question difficile s'il fallait retenir un seul conseil ton conseil préféré parmi les cinq que tu nous as donné ce serait lequel ? un seul un seul j'ai pas le droit à un joker il y en a deux allez vas-y deux le j'allais dire le premier mais pour moi il se place vraiment à l'égalité donc c'est ce que j'ai dit sur des livrets je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû intégrer avant et le focus le focus c'est quelque chose comme le mindset on se dit oui c'est évident mais moi je m'y connais je suis au dessus de tout le monde etc mais je vous assure que tout le monde a des problèmes de focus et au moment où vous prenez conscience de ça et où vous commencez à travailler là-dessus votre productivité elle explose en mille comment tu travailles ton focus ? comment tu améliores ton focus ? c'est un travail de tous les jours je vais pas te mentir c'est vrai que là depuis que j'ai mis en place tout ce système d'organisation je me sens beaucoup plus à l'aise en fait c'est vraiment par rapport à mon système d'organisation je le fais toujours évoluer un petit peu par rapport à mes besoins et je pense que c'est ça qui me permet d'avoir ce moyen de fonctionner là puisque tu parles de surdélivré s'il fallait te donner un sixième conseil ce serait quoi la cerise sur le gâteau ? la cerise sur le gâteau ne croyez pas tout ce qu'on vous dit vas-y ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que je pense que alors il y a beaucoup de gens qui donnent d'excellents conseils mais je pense que tous les conseils ne se valent pas pour tout le monde c'est-à-dire que moi ma manière de fonctionner ce sera peut-être pas la bonne pour n'importe quel entrepreneur et toi ta manière de fonctionner ce sera pas la bonne pour n'importe qui non plus et je pense qu'il faut avoir ce recul là parce que souvent les gens qui démarrent qui rentabilisent pas encore leur entreprise ils écoutent un petit peu tout le monde à gauche à droite et ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur dit un exemple flagrant de ça c'est TikTok il y a une personne qui dit il faut aller sur TikTok c'est le moment et tout le monde dans le web entrepreneuriat commence à se poser des questions dessus et je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ce qu'on entend et faire ses propres expériences par soi-même plutôt que de suivre des conseils tout fait toujours avoir le recul de dire ok la personne qui parle est sûrement plus compétente que moi mais elle n'est pas à ma place elle n'a pas mon business elle n'a pas ma vie elle n'a pas mes valeurs que je veux transmettre dans mon business donc on peut pas avoir le même moyen de fonctionner donc voilà et bien bah écoute je pense que là on a de quoi changer la trajectoire du business de ceux qui nous regardent merci beaucoup Mélanie pour tous ces conseils et bah forcément il y a des gens qui veulent aller plus loin qui veulent approfondir peut-être chacune de ces notions que tu nous as données qui veulent être plus en contact avec toi échanger avec toi et profiter aussi de tes fameuses deux formations par mois comment ils peuvent faire et qu'est-ce que tu leur proposes bah du coup bah si jamais vous voulez me retrouver je publie trois articles par semaine sur wonderwayqueen.fr et trois vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube je fais aussi un live tous les mercredis à 21h en ce moment wow jamais vous voulez vous êtes les bienvenus et bah comme tu l'as dit si jamais vous avez envie d'aller plus loin il y a mon abonnement du coup des royales qui est du coup qui contient deux formations par mois débloquées automatiquement pour 99 euros par mois et à chaque fois des formations inédites bien sûr qui sont toujours dans cette optique là de l'objectif enfin de cette idée générale que je défends qui est du coup on veut attirer des clients mais on veut attirer les bons clients et on veut pas perdre de temps à faire notre promo à gauche à droite pour ça on veut se concentrer sur apporter de la valeur et créer du contenu et toutes mes formations sont plus ou moins axées autour de ce sujet là donc si jamais vous êtes entrepreneur et que vous cherchez un moyen de vous former bah c'est disponible du coup sur le blog wonderwayqueen.fr slash royales voilà on mettra le lien de toute façon allez vous inscrire et bah merci beaucoup Mélanie pour ce temps pour tous ces précieux conseils moi-même j'ai appris beaucoup de choses comme quoi il faut que j'utilise plus Zapier et prépare-toi on peut plus avant après après t'es addict on automatise tout est-ce que ça cuisine ça fait la vaisselle ou pas bientôt bientôt je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que t'aimerais dire à ceux qui nous regardent pour terminer j'essaye de dire quelque chose qui varie par rapport à d'habitude mais je crois que je vais partir sur la bonne vieille phrase que je sors toujours pour moi le seul moyen d'échouer c'est d'abandonner donc si vous avez vraiment envie de vous lancer ne laissez pas les erreurs les échecs que vous faites vous miner parce que parfois ça peut prendre du temps c'est vrai mais on y arrive tous toujours et le seul moyen de ne pas y arriver c'est d'arrêter et de baisser les bras et de vous arrêter là comme ça donc continuez et ça finira par fonctionner à un moment donné voilà waouh c'était formidable merci Mélanie pour tous ces conseils merci d'avoir passé ce temps avec nous le lien vers ton programme est en description et on vous salue tous ciao ciao merci Mélanie bye tout le monde merci Mélanie